Depuis le début je te parle de Sigfox en te disant que l'on est sur une bande de fréquence de 868 MHz mais je ne t'ai pas vraiment précisé pour quelles raisons on utilise cette bande de fréquence là et ni si c'était une chose qui était générale pour l'ensemble de Sigfox partout dans le monde. Et bien figure-toi que non, cette bande là c'est la bande qui est utilisée en Europe et en partie sur la zone africaine. Ce n'est pas une règle mondiale et ça c'est normal parce que les bandes de fréquence elles sont avant tout gérées par les pays et puis petit à petit elles ont été gérées par des groupements un peu plus large comme l'Europe par exemple et puis aux Etats-Unis on va retrouver souvent le Canada et les US qui vont avoir des réglementations qui sont similaires. Oui c'est bien d'avoir des réglementations qui sont à peu près les mêmes là-dessus parce que quand tu développes un objet qui émet de la radio c'est quand même cool si tu peux le vendre dans les pays qui sont autour de chez toi et donc s'il y a des normes qui font que c'est compatible. Alors ça ça marche au niveau régional mais un petit peu moins au niveau local. Alors dans ces bandes de fréquence là il y a des bandes qui sont privées ce sont les bandes qui sont utilisées par les opérateurs entre autres celles qui sont utilisées en 3G, 4G, 5G. L'avantage d'une bande privée c'est que tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec. Ça c'est plutôt cool, tu parles quand tu veux, comme tu veux, avec une puissance assez forte si tu en as envie et ainsi de suite. Mais ça a une contrepartie c'est comme elle est privée il faut que tu l'achètes. Alors en fait tu achètes le droit de l'utiliser à l'Etat mais c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent aux Etats parce que c'est une denrée relativement rare ces bandes de fréquence et donc ça vaut cher. Alors si tu as suivi, mais tu devais être petit à l'époque les ventes des bandes de fréquence pour la 4G en France ça s'est vendu à l'époque plusieurs dizaines, centaines de millions je ne sais même plus si ce n'était pas en milliards d'euros tellement c'était quelque chose de rare. Mais c'est aussi ce qui permet aux opérateurs principaux de ne pas avoir de concurrents. Voilà, donc Free a pu arriver par la suite et négocier un peu mieux les bandes de fréquence mais aujourd'hui clairement un nouvel opérateur voudrait arriver les bandes de fréquence il n'y en a plus. Elles sont toutes attribuées. Et s'il voulait rentrer dans le jeu il faudrait qu'il paye excessivement cher si quelque chose se libérait. Voilà, donc un opérateur comme Sigfox qui se veut mondial et qui veut faire un réseau qui soit peu cher ou un opérateur LoRaWAN qui veut déployer un réseau privé et qui veut pouvoir le faire sans débourser des dizaines de millions d'euros va pouvoir se tourner vers des bandes libres ces bandes ISM. Alors les bandes ISM en Europe, j'ai dit c'est autour de 868 MHz il y en a d'autres bien sûr mais celle qui nous intéresse c'est celle-ci et aux Etats-Unis on est autour de 902 à 920 MHz. Donc tu vois que les bandes de fréquence ne sont pas les mêmes et même si ce n'est pas très loin ça change pas mal de choses dans l'objet. Et donc on a besoin d'avoir un front radio qui fonctionne différemment une antenne qui fonctionne un peu différemment. ça c'est une certaine complexité de design dans laquelle je ne vais pas rentrer. Mais au-delà de la fréquence qui est différente les règles d'utilisation de la bande de fréquence ne sont pas les mêmes non plus. En Europe on applique ce qu'on appelle le duty cycle. Le duty cycle en fait ça définit le temps que tu as le droit de parler sur une heure glissante et ça fixe ce temps-là à 1% du temps global. Donc pour faire simple sur une heure glissante de 3600 secondes donc, eh bien tu as le droit de parler 36 secondes seulement. Et donc 36 secondes tu vois que ça limite quand même le nombre de messages que tu peux envoyer sur Sigfox puisqu'on a vu que pour envoyer un message on était autour d'une seconde à deux secondes. Et comme en plus on répète le message trois fois eh bien pour chaque émission en réalité on va parler pendant pratiquement 6 secondes. et donc 6 secondes fois 6, 36 je suis fort en maths ce qui veut dire que globalement tu peux émettre un message Sigfox toutes les 10 minutes. Et si tu ramènes ça à l'échelle de 24 heures eh bien ça t'autorise à émettre à peu près 140 messages Sigfox par jour. Eh bien comme par hasard l'abonnement Sigfox Platinum celui qui te permet d'envoyer le plus de messages est un abonnement de 140 messages. Eh oui, voilà, ils viennent de là. C'est rigolo. Alors ces 140 messages tu n'as pas le droit de les envoyer tous à la suite. Sigfox s'en fout quelque part. Eux c'est 140 par jour. Mais par contre la réglementation elle ne t'autorise pas à émettre ces 140 messages à la suite. Tu devras bien les émettre une fois toutes les 10 minutes au maximum. Après tu as le droit d'émettre toutes les demi-heure si tu veux. Ce n'est pas un problème. Mais tu ne dois pas envoyer plus de 6 messages par heure. Alors tu peux en envoyer 6 d'affilée si tu veux. Mais après tu ne dis plus rien pendant une heure. Donc ça fonctionne comme ça. La règle elle est différente quand tu es aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis en fait on va te donner un temps maximum pendant lequel tu peux parler sur une fréquence donnée. Et ça, ça va contraindre le temps d'émission d'une trame. Mais par contre tu peux enchaîner les trames à l'infini à condition de changer de canal. Donc en fait tu peux parler tout le temps mais tu dois changer de canal. Et donc la contrainte qui est imposée sur le temps de transmission d'une trame et donc d'occupation d'un canal t'empêche de pouvoir communiquer à 100 bits par seconde. Parce que tu dépasserais ce temps limite si tu envoyais une trame Sigfox à 100 bits par seconde. Et donc en conséquence la norme Sigfox aux Etats-Unis elle est à 600 bits par seconde. Alors tu vas me dire purée mais si on peut faire du 600 bits par seconde aux Etats-Unis pourquoi on ne fait pas du 600 bits par seconde en Europe ? On pourrait parler 6 fois plus souvent. Et donc envoyer 6 messages toutes les 10 minutes ce serait trop cool ! Alors on va bientôt pouvoir le faire. A priori ça se dit ça s'écrit quelque part donc ça va arriver. Mais en fait il faut savoir que quand tu parles plus vite tu perds la sensibilité et donc en gros tu vas moins loin. Et là c'est dommage parce que si tu vas moins loin il va falloir plus d'antennes pour te capter ou tu as plus de chance que ton message soit perdu. C'est pour ça que le 100 bits par seconde c'est plutôt bien. Mais le 600 bits si tu es en ville bien couvert ça va être top aussi. D'accord ? Alors aux Etats-Unis ils n'ont pas ce problème. On n'a pas un réseau en carton sous prétexte qu'on parle plus vite. Non. Parce qu'aux Etats-Unis comme on est américain on a le droit de parler plus fort. Donc il y a plus de puissance. Parce que la réglementation t'impose non seulement un temps maximum d'émissions mais elle t'impose aussi une puissance d'émissions. En Europe c'est 25 milliwatts 14 dB. C'est pratiquement rien pour te dire qu'un téléphone GSM ça discute avec 2 watts. D'accord ? En LPWAN on va discuter seulement avec 25 milliwatts. C'est pour ça que c'est low power. Aux Etats-Unis tu as le droit de parler avec beaucoup plus de puissance. Et donc si tu veux cette puissance que tu mets dans l'émission elle va compenser la vitesse pardon la sensibilité qui est perdue à cause de la vitesse. Et donc globalement on a une solution qui est équivalente aux Etats-Unis et en Europe en termes de distance de sensibilité et ainsi de suite. Mais il faut que tu saches que dans ton design d'objet si tu veux qu'il soit mondial et bien tu es obligé d'intégrer toutes ces complexités et toutes ces différences pour que ça fonctionne et que ça respecte la loi.